C'est un peu la grosse rumeur du moment, celle qui bruise depuis quelques semaines, voire quelques mois. Pour un paquet de raisons, plus ou moins valables, Nintendo devrait sortir en fin d'année, un nouveau jeu, Mario. Quelles sont les raisons de ces rumeurs, et surtout, peut-on y croire ? Dans cette vidéo, je vais faire en sorte de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Allez, c'est parti ! Dans cette première partie, je vais vous expliquer pourquoi cette rumeur est crédible, tellement crédible qu'une grosse partie de vos youtubeurs préférés en ont déjà fait des tonnes sur ce sujet avec une volonté un peu trop flagrante d'aller vers le sensationnalisme, car sur bien des points, il est difficile d'y croire, mais ça, on le verra dans une seconde partie. La base de cette rumeur est simple. Nintendo est en partenariat avec Illumination Studio, et ensemble, ils vont sortir un film d'animation centré sur Mario à la fin de l'année. Et pour conséquence logique et pourtant largement discutable, Nintendo profiterait de la sortie du film pour en faire un projet cross-media, c'est-à-dire associé à un jeu vidéo qui paraîtrait simultanément, ou presque, avec le film. Cette idée de projet cross-media n'est pas une invention farfelue, puisqu'elle vient de Nintendo lui-même. Depuis quelques années, Nintendo est très clair sur ses intentions de produire des expériences qui sortent du domaine traditionnel du jeu vidéo sur console. Qu'il s'agisse de jeux sur smartphone, de films d'animation, de vêtements, de Lego, de cartes à collectionner ou encore de parcs d'attractions. Tout ça n'a un seul et unique but, mettre en avant les mascottes et licences de Nintendo à un public qui n'est pas forcément familier des jeux vidéo. Le but étant ensuite de ramener ce nouveau public sur les consoles Nintendo. Et évidemment, partant du principe que ce film d'animation pourrait être une porte d'entrée à un nouveau public vers l'univers Mario, il serait logique et rentable de proposer un jeu vidéo Mario dans la foulée pour faire venir ce nouveau public sur Switch. Seconde raison, et celle-là elle est toute neuve, Panini. Très. Trop souvent quand Nintendo noue des partenariats avec des tiers, il y a quelques failles et Panini a montré qu'ils étaient loin d'être infaillibles. Pour accompagner la collection de jeux de cartes de Mario qui vient tout juste de sortir, Panini a publié ce joli communiqué de presse faisant état d'un nouveau jeu Mario apparaître cette année. Ouch ! Grosse révélation car officiellement aucun nouveau jeu Mario doit apparaître cette année. La publication a rapidement été corrigée, une première fois en virant purement et simplement cette mention et une seconde fois en remplaçant le terme nouveau jeu Mario par Mario et les Lapins Crétins Spirks of Opes. Alors c'est vrai que vu comme ça, il y a bien un nouveau jeu Mario prévu pour la fin de l'année mais on a quand même l'impression qu'ils nous la font à l'envers. La suite de Mario et les Lapins Crétins, aussi attendue soit-elle, il est difficilement assimilable de l'assimiler à un nouveau jeu Mario, d'autant plus que c'est Ubisoft qui travaille dessus et que Mario partage la vedette avec les Lapins Crétins. Troisième bonne raison, la Team Mario n'a pas sorti de nouveaux jeux depuis pas mal de temps. Je m'explique, si vous avez regardé ma vidéo qui parle des différents projets en cours chez Nintendo, vous savez alors que Nintendo est divisé en une dizaine de studios de développement, chacun s'occupant d'une licence bien précise. L'un des studios les plus importants est dédié au jeu Mario. Ils ont bien sorti Mario Odyssey en 2017 et ils ont effectué le portage de Mario 3D World sorti début 2021 sans oublier évidemment la création du jeu annexe Bowser's Fury associé à ce titre. A la fin de l'année 2022, il se sera donc écoulé 5 années depuis la sortie de Odyssey et clairement ce n'est pas le portage de 3D World ni la création de Bowser's Fury qui a dû les occuper énormément sur cette période. Ouais, avec autant de temps passé, il semble très logique que la Team Mario ait eu le temps de développer un nouveau jeu qui pourrait sortir en 2022. Logique ? Oui. Certains ? Non. Et dernier point qui plaide en faveur de cette rumeur, à l'heure actuelle, Nintendo n'a annoncé aucun gros jeu pour la fin d'année. Alors oui, il y a bien entendu Pokémon Violet et Écarlate mais là on est plus du côté de la Pokémon Compagnie. Ce ne serait pas la première fois que Nintendo sortirait un gros jeu en même temps ou presque qu'un gros jeu Pokémon. Mais bon, là encore, il y a pas mal de choses à dire. Disons que si je voulais jouer à l'influenceur traditionnel, je m'arrêterais là en vous expliquant que la somme d'éléments favorables à la sortie d'un nouveau jeu Mario est tellement évidente qu'on peut s'attendre à voir ce jeu arriver à la fin de l'année et même si je serais un peu malhonnête, je vous ferais croire que j'ai des sources qui me l'ont confirmé histoire de bien faire monter la hype. La même hype qui montait à tort et à travers avec des nombreuses annonces foireuses au sujet de la Switch Pro et sur un paquet d'autres rumeurs encore. C'est pour ça qu'on va essayer d'être un peu plus objectif et de voir que malgré ces éléments très favorables, bah il y en a bien d'autres beaucoup moins favorables. Pour attaquer la liste des éléments qui rendent l'arrivée d'un jeu Mario très incertain, on va repartir avec le film d'animation prévu pour la fin de l'année. Les projets cross-média, finalement, c'est un peu de la poudre aux yeux. Vous en connaissez beaucoup vous, des films ou des séries qui sont parus simultanément avec un jeu vidéo ? Alors oui, il y en a ! Pokémon typiquement est le maître dans ce domaine et on se doute bien que la nouvelle génération qui arrive à la fin de l'année sera le point de départ d'une nouvelle saison de l'anime. Toujours chez les japonais, le Valley Five par exemple était plutôt bon dans ce domaine avec ses sagas Inazuma Eleven ou encore Yo-Kai Watch qui cherchaient toujours à rapprocher les sorties des jeux des nouvelles saisons de l'anime. Mais après, est-ce que le film Uncharted qui vient de sortir au cinéma est accompagné d'un nouveau jeu ? Pas du tout, au mieux Naoki Dog et Sony ont sorti au même point de compilation des épisodes PS4 retapés pour la PS5. Est-ce que les deux saisons de la saga The Witcher diffusée sur Netflix ont un lien avec la saga de jeux vidéo ? Pas du tout, lors de la sortie de cette série, CD Projekt communiquait sur Cyberpunk. Est-ce que la série animée Castlevania a permis la sortie d'un jeu vidéo ? La bonne blague ! Et des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Même chez Nintendo, malgré leur annonce de projets cross-média, qu'en est-il ? Les jeux sortis sur smartphone n'ont rarement eu de lien avec la sortie de jeux sur console. J'ai bien du mal à trouver un moment où Nintendo a réellement pratiqué du cross-média. Bref, clairement non. Ce n'est pas parce qu'un film d'animation Mario doit sortir qu'un jeu Mario doit suivre dans la foulée. Et si ça n'arrive quasiment jamais, c'est pour une raison simple. C'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Le temps de création d'un film est différent de celui d'un jeu. Synchroniser les projets entraîne presque tout le temps la dégradation d'un des deux projets, voire des deux. On a pendant longtemps eu des jeux tout pourris qui cherchaient à coller à la sortie cinéma d'un film majeur. Ce fut le cas pour les différents Star Wars par exemple, mais pas pour les derniers. Et d'ailleurs maintenant les sorties des jeux Star Wars se sont totalement déconnectées des films. Bref, les projets cross-média c'est du vent. Oui, il y en avait il y a 10 ou 20 ans, mais aujourd'hui c'est rarement le cas. Un des points majeurs en faveur de la sortie du film fait état que l'équipe de développement en charge des jeux Mario n'a quasiment rien sorti depuis 5 ans. C'est vrai, mais... Annoncé début 2020, le film a toujours vu sa date de sortie prévue pour 2022. Et a priori, il n'y aura aucun retard de ce côté-là. Or, de son côté, chez Nintendo on est bien obligé de reconnaître que des retards dans les productions de leurs jeux, il y en a eu. Ces deux dernières années ont été très compliquées à cause de la crise sanitaire retardant de nombreux projets, mais comme Nintendo annonce ces jeux au dernier moment, ça ne s'est pas vraiment vu. Quoi qu'il en soit, il y a de quoi être inquiet sur le fait que l'équipe en charge de la création d'un éventuel jeu censé sortir en même temps que le film soit en capacité de tenir le planning vu ces deux dernières années très compliquées. Et puis toujours à ce sujet, il y a un autre problème quand même. Les jeux Mario comme les jeux Zelda sont très stratégiques pour Nintendo. Quel intérêt pour Big N de sortir un gros jeu Mario sur une Switch qui approche de sa fin de vie ? On ne sait pas quand la Switch 2 sortira dans un ou deux ans. Dans tous les cas, Nintendo a intérêt à sortir un gros jeu Mario l'année de lancement de la nouvelle console. C'est ce qu'ils ont fait sur Switch et ce qu'ils ont fait sur la plupart de leurs consoles, plutôt que de sortir ce jeu fin 2022 pour coller avec la sortie d'un film d'animation. Dernier problème, on va revenir sur la soi-disant absence d'un gros jeu Nintendo en fin d'année. Volontairement sur ce sujet, j'ai parlé de Pokémon Violet et Ecarlate et du fait que Nintendo et Pokémon Company pouvaient parfois sortir des gros jeux au même moment. C'est vrai, mais ils n'ont pas fait ça depuis très longtemps. Revenons en arrière, fin 2019, sortie de Pokémon épais et boucliers. Nintendo sort quoi en face ? Bah rien, enfin presque, puisqu'on a eu Regis Mansion 3 en octobre, mais malgré ses grandes qualités et son succès surprise, c'était à l'époque tout sauf un gros jeu au grand public qui puisse rentrer en concurrence frontale avec Pokémon. Même en 2021, avec les remakes de Diamant et Perle, il n'y avait pas grand chose chez Nintendo, Metroid Dread étant sorti un gros mois avant et ne touchant pas vraiment le même public. Idem pour Pokémon Arceus, et là on a plus l'impression que c'est la Pokémon Company qui a laissé la place à Nintendo. Nintendo sortant Kirby en mars 2022, un mois souvent chargé en grosses sorties, Pokémon Arceus se contentant du mois de janvier. Bref, non, il serait très improbable de voir un gros jeu grand public Nintendo en novembre 2022 alors qu'il y a Pokémon en face. Fait amusant, maintenant que le report de la suite de Breath of the Wild en 2023 est acté, certaines personnes sont capables d'expliquer qu'il était impossible que la suite de Breath of the Wild sorte en fin d'année alors que Pokémon avait déjà pris ce créneau, mais ces mêmes personnes vous expliquent sans problème que Mario peut sortir en fin d'année. Niveau cohérence, on repassera. Et puis un dernier clou dans le cercueil, je me suis bien gardé de donner jusque-là la date exacte de sortie du film Mario, en parlant volontairement de fin d'année 2022. Mais pour être plus précis, le film Mario va sortir le 21 décembre 2022. Pour le cinéma, sortir un film d'animation fin décembre, c'est cohérent. Le but est de viser la période de vacances scolaires de fin d'année, sensiblement la même un peu partout dans le monde. Par contre, pour un jeu vidéo, non, on ne sort pas un jeu grand public fin décembre. Ce genre de jeu, ça sort généralement entre les mois d'octobre et novembre. Pour conclure, voilà ce que j'en pense. Vous l'aurez sans doute compris avec cette liste d'éléments allant à l'encontre de la sortie d'un gros jeu Mario en fin d'année. Je suis plutôt très sceptique vis-à-vis de cette rumeur. Par contre, je ne serai pas catégorique. Si j'ai cherché à vous donner un maximum d'éléments, c'est pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion et éventuellement être critique envers ceux qui prophétisent cette sortie. De mon côté, je me dis que Nintendo serait quand même bien bête de rater le coche et de ne rien proposer. Peut-être aurons-nous le droit à une nouvelle compilation qui inclurait cette fois Mario Galaxy 2, injustement absent de la dernière. Peut-être verrons-nous enfin les DLC tant attendus de Mario Odyssey venant rajouter quelques nouveaux mondes. Peut-être aurons-nous plus simplement un petit jeu Mario genre Party Game venant reprendre l'univers du film. Mais un gros jeu Mario traditionnel qui viendrait prendre le relais de Mario Odyssey, j'ai du mal à y croire. Voilà qui conclut cette grosse réflexion autour de la probabilité, ou non, de voir un nouveau jeu Mario à la fin de l'année. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce point, forcément chacun a son opinion et elle mérite toute d'avoir leur place. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada